Quand on pense au roi célèbre d'Athènes, on pense à Thésée, qui prit longuement le pouvoir après avoir vaincu le Minotaur. On pense aussi à Égée, le père de Thésée, qui s'est jeté dans la mer qui porte désormais son nom par désespoir d'avoir perdu son fils. On pense encore à Cécrops, un roi mi-homme mi-serpent, qui vit les Athéniens se réunir pour choisir leur divinité protectrice. Pourtant, on oublie souvent qu'un des rois légendaires d'Athènes est considéré comme le fils d'Athéna, la déesse tutélaire de la cité, Eryctonios, dont la naissance est bien singulière. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Eryctonios, où le roi d'Athènes naît du coton. Remontons jusqu'au deuxième millénaire avant notre ère. Et oui, certains historiens, du moins des chronographes, ont essayé de donner une chronologie au roi d'Athènes, dont Eryctonios fait partie. Remontons donc jusqu'aux alentours de 1500 avant notre ère, selon les hypothèses de Castor de Rode, un écrivain du premier siècle de notre ère, dont il ne nous reste que quelques mentions. Nous nous situons quelques siècles avant la guerre de Troie. Parmi les grands rois d'Athènes, nous devons faire un point sur Cécrops, le fondateur de la cité. Il est un autochtone, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette génération humaine née spontanément de la Terre. Par cette naissance, il possède un tronc, une tête et des bras d'homme, mais la partie inférieure de son corps est celle d'un serpent. Parfois, sa naissance est confondue avec celle d'Eryctonios, mais ne brûlons pas les étapes. Ce roi est particulièrement important, puisque c'est sous son règne qu'a eu lieu la célèbre dispute entre Poséidon et Athéna pour savoir qui des deux protégerait la cité. Démarrons nos lectures par la bibliothèque d'Apollodore. Cécrops, né du sol, avec un corps qui tenait à la fois de l'homme et du serpent, fut le premier roi de l'Athique. Il donna à ce pays, primitivement appelé Actée, le nom de Cécropie, d'après son propre nom. C'est de son temps, dit-on, que les dieux décidèrent de prendre possession de cités dans lesquelles chacun recevrait un culte spécial. Poséidon fut ainsi le premier à venir en Athique. D'un coup de son trident au milieu de l'acropole, il fit apparaître une mère, que l'on appelle aujourd'hui Mère Erectéide. Après lui, vint Athéna. Prenant Cécrops à témoin de sa prise de possession, elle planta un olivier, qu'on montre aujourd'hui encore dans l'enclos de Pondrossos. Une dispute sur la possession du pays s'éleva entre les deux divinités, et Zeus, pour y mettre fin, donna pour arbitre à Athéna et à Poséidon, non pas, comme l'ont dit certains, Cécrops et Cranaos, pas plus qu'Hérésictone, mais les douze dieux. Selon leur verdict, le pays fut adjugé à Athéna, Cécrops ayant témoigné que c'était elle qui, la première, avait planté l'olivier. Athéna appela donc la ville Athènes, d'après son propre nom, et Poséidon, furieux, inonda la plaine de Trias et submergea l'Athique sous la mer. Cécrops épousa Agrolos, la fille d'Actaïos, et eut d'elle un fils, Érysictone, qui mourut sans enfant, et trois filles, Agrolos, Ercée et Pandrossos. L'auteur chrétien Augustin d'Hippone, dit Saint-Augustin, reprend dans La Cité de Dieu une idée de varon, un auteur latin, qui met les hommes, et non le tribunal des dieux, au centre du choix entre Athéna et Poséidon. Le texte étant en latin, le nom des divinités est donné dans leur variante romaine. Un olivier était soudain sorti de la terre. Ailleurs, une source d'eau vive venait de jaillir. Frappé de ce prodige, le roi envoie consulter l'oracle de Delphes pour savoir ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. L'oracle répond que l'olivier est l'emblème de Minerve, l'eau, celui de Neptune, et qu'il était au pouvoir des citoyens de choisir pour nommer leur ville entre les noms de ces deux divinités. A cette réponse de l'oracle, Sécrope s'appelle au suffrage les citoyens de l'un et de l'autre sexe, car, selon l'ancien usage de ce pays, les femmes même avaient voix dans les délibérations publiques. La multitude était consultée. Les hommes prononcent en faveur de Neptune, les femmes en faveur de Minerve. Et comme il se trouve une femme de plus, Minerve l'emporte. Alors Neptune, irrité, précipite sur la terre des Athéniens les flots de la mer. Est-il donc si difficile aux démons de répandre au loin quelque masse d'eau que ce soit ? Pour apaiser la colère de ce dieu, les Athéniens, suivant le même auteur, frappèrent les femmes d'une triple déchéance. Elles ne durent plus à l'avenir être admises au suffrage. Nul enfant en naissant ne dure recevoir désormais le nom de sa mère. Enfin, il ne fut plus permis de les appeler Athéniennes. Et cependant, frappée par le dieu vaincu, la cité est forcée de punir la victoire même de la déesse, redoutant plus les eaux de Neptune que les armes de Minerve. Et les femmes ainsi châtiées, Minerve victorieuse et vaincue. Malgré le ton assez rude d'Augustin, à l'encontre des divinités païennes, Athéna est bien maîtresse de la cité d'Athènes. Cela dit, Poséidon cherche le moyen de se venger de cet affront. Il se tourne vers le dieu Héphaïstos, qu'il parvient à persuader de son attirance pour Athéna. En effet, les dieux ont été nombreux à tenter de courtiser Athéna, tant sa beauté et son intelligence les éblouissaient. Cette déesse se refusait à avoir une quelconque relation avec un dieu comme avec un mortel. Elle tient à rester vierge. Le fabuliste Hygien remonte plus loin dans l'histoire de Vulcain et de Minerve, où Dionysos est nommé Liberpater. Comme Vulcain avait fait pour Jupiter et pour tous les autres dieux des sièges d'or et d'acier, Junon, au moment de s'asseoir, se retrouva tout à coup suspendu en l'air. Et quand on envoyait demander à Vulcain de bien vouloir libérer sa mère, qu'il l'avait attachée, irrité d'avoir été précipité du haut du ciel, il nia à avoir une quelconque mère. Liberpater l'ayant amené ivre à l'assemblée des dieux, il ne put se dérober à son devoir, et Jupiter accepta son souhait d'obtenir tout ce qu'il leur demanderait. Neptune, parce qu'il en voulait à Minerve, poussa Vulcain à demander sa main. Comme l'ayant obtenu, il gagnait sa couche, Minerve, sur le conseil de Jupiter, défendit sa virginité par les armes et de la semence qui, pendant la lutte tomba sur la terre, n'acquit un enfant dont le bas du corps était celui d'un serpent. On l'appela donc Erictonios, car lutte se dit en grec eris, et terre, kton. Les levantes en cachette, Minerve le donna à garder dans une petite corbeille à Aglore, Pandrose et Hercé, les filles de Cécrops. Comme elles ouvrirent la corbeille, une corneille les dénonça, et Minerve, les ayant frappées de folie, elles se précipitèrent dans la mer. L'étymologie du nom d'Erictonios, avancée parigien, est différente de celle proposée par Apollodore dans le récit qu'il nous donne dans sa bibliothèque. Athéna était venu trouver Héphaïstos pour qu'il lui confectionne des armes. Le dieu, abandonné par Aphrodite, se laissa aller à désirer Athéna, et il se lança à sa poursuite quand elle prit la fuite. Quand il eut réussi à se rapprocher d'elle, à grand peine puisqu'il était boiteux, il chercha à l'étreindre, mais elle, chaste vierge, ne se laissa pas faire, si bien qu'il l'éjacula sur la jambe de la déesse. Dégoutée, elle essuya le sperme avec un flocon de laine qu'elle jeta par terre. Elle s'enfuit et, de la semence tombée dans la terre, naît Erictonios. Enfin, une troisième variante, citée parigien dans ses astronomiques, veut qu'Erictonios soit né directement du sperme d'Ephaïstos tombé sur la terre. Athéna y aurait simplement lancé de la poussière avec son pied pour cacher l'objet de son dégoût. Les versions peuvent tant varier au sujet de ce roi qu'il est parfois confondu avec Érectée, un de ses petits-fils, donné d'ailleurs comme son grand-père dans certains textes. Chez Apollodore, Erictonios peut aussi être le fils d'Ephaïstos et d'Attis, la fille de Cranaos, le successeur de Cécrops. Malgré cette mésaventure, la déesse Athéna est prise de tendresse pour le petit Erictonios, et voici ce qu'elle fit selon les métamorphoses d'Ovid. Et c'est une corneille qui parle. Un jour, Pallas avait enfermé Erictonios, enfant né sans mère, dans une corbeille tressée avec l'osier de lactée, et elle l'avait confiée à trois vierges, fille de Cécrops au corps hybride, en leur défendant de regarder ce qu'elle tenait secret. Cachée sous le feuillage léger, j'épiais du haut d'un or motouffu ce qu'elle faisait. Deux d'entre elles gardent sans frauder le dépôt qu'on fit à leur soin, c'était Pandrossos et Hercé. Seule Agloros traite ses sœurs de peureuses. Elle défiait les nœuds de sa main, et, à l'intérieur de la corbeille, elles aperçoivent le petit enfant et un serpent étendu à ses côtés. Je rapporte tout à la déesse, et, en récompense de ce service, je m'entends dire que Minerve me chasse du nombre de ses protégés, et je suis mis après l'oiseau des nuits. Mon châtiment peut apprendre aux oiseaux à ne point se compromettre par un babyle. Apollodore nous donne d'autres éléments sur l'histoire. Voici ce qu'il nous dit. Athéna l'éleva en cachette des autres dieux avec l'intention de le rendre immortel. Elle le mit dans un panier qu'elle confia à Pandrossos, la fille de Cécrops, en lui défendant de l'ouvrir. Mais les sœurs de Pandrossos, poussées par la curiosité, ouvrent le panier et y découvrent un serpent enroulé à côté du bébé. Alors, selon certains, elles furent tuées par le serpent elle-même, ou bien, selon d'autres, Athéna, dans sa colère, les rendit folles et elles se précipitèrent du haut de l'acropole. Érichtonios, après avoir été élevé par Athéna en personne dans son sanctuaire, chassa en fiction et devint roi d'Athènes. Il érigea sur l'acropole la statue de bois d'Athéna et institua la fête des Panathénées. Il épousa Praxithéa, une nymphe naïade, dont il eut un fils, Pandion. À sa mort, Érichtonios fut enseveli dans le sanctuaire même d'Athéna et Pandion devint roi. On le voit à travers ce récit, Érichtonios est un roi important, mais au-delà même de son statue royale, il est donné par Hygien comme le créateur du quadrige, ce char à quatre chevaux. Voici ce que nous dit cet auteur latin sur la constellation de Lorige, le cocher. Nous l'appelons en latin Auriga, le cocher. Son nom est Érichtonios, comme Eratosthène le révèle. Jupiter le vit, le premier parmi les hommes, attelé des chevaux à un quadrige. Il admira qu'un esprit humain parvint aux inventions du soleil, puisque c'est lui qui fut le premier des dieux à se servir d'un quadrige. Quant à Érichtonios, il fut à l'origine du quadrige, comme nous venons de le dire, mais aussi du culte de Minerve et du temple sur la citadelle d'Athènes. Dans sa prime jeunesse, il institua les jeux de Minerve, les panathénées, et courut en personne sur un quadrige. En récompense, dit-on, il fut placé au ciel. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Érichtonios, un roi athénien qui réservait bien des surprises et qui sert de lien entre les temps mythiques et les temps historiques, célébrant par la même occasion la déesse Athéna, protectrice d'Athènes. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités, je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501